En cette période de congé, vous êtes nombreux à prendre l'avion pour vous rendre sur votre lieu de vacances. Le vol en avion, un moment que certains appréhendent et redoutent. Pas toujours facile de gérer ses angoisses et sa peur du vide. Un stress causé par un manque de connaissances techniques selon les dirigeants d'Aviacim, une société installée à Lille depuis peu. Elle propose des stages de gestion du stress en avion grâce à un simulateur de vol A320. Tout est fait pour vous mettre dans les conditions du réel au cœur d'un cockpit reconstitué plus vrai que nature, aux côtés de pilotes professionnels. Et l'instructeur s'attache à expliquer toutes les procédures habituelles et les réactions à adopter en cas de problème. Une expérience qui attire les futurs vacanciers en quête de sérénité. J'ai pas mal d'appréhension quand je prends l'avion, notamment sur le décollage et l'atterrissage. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, justement, en poussant cette porte, de voir s'il y avait possibilité d'éradiquer, entre guillemets, cette sensation de peur. Je prends l'avion, aller deux fois par an, ce qui paraît pas beaucoup, mais quand c'est le moment qui arrive, on est assez stressé. Et c'est vrai que le fait d'essayer de trouver des petites choses qui feraient passer cette peur peut toujours être intéressant. On n'enlève pas la peur à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut pas éradiquer une peur, c'est pas possible. Par contre, on peut lui donner des clés pour gérer ses émotions, gérer sa peur, et on va dire être plus à l'aise avec l'environnement dans lequel il est mal à l'aise. En apportant nos stagiaires des moyens pour mieux appréhender l'avion et une connaissance supplémentaire, les stagiaires reprennent l'avion de manière plus sereine, et savent mieux interpréter ce qui se passe dans la vie.